Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui sur la neige des étampes, je vous présente des trucs pour ancrer à l'éponge votre papier d'arrière-plan. Donc souvent, moi je parle du papier murmure blanc, il y a aussi le trait vanille, blanc miroitant, bref, c'est ceux avec lesquels je travaille le plus souvent. Puis je me fais poser souvent des questions, comment tu fais pour pas qu'on voit les traces d'éponge? Moi, quand je le fais, on voit plein de cercles ou peu importe, ok? Alors, c'est difficile, je trouve, d'écrire ça parce que je pense qu'il y a quand même quelques facteurs. Alors, ça peut varier selon le degré d'ancrage de votre tampon. Ça peut aussi être la quantité d'encre que vous avez en trop ou en trop peu sur votre éponge. Je pense aussi que la pression qu'on applique quand on met l'encre sur notre papier, quand on dépose l'éponge, ça peut faire une différence. Donc, on va essayer de démêler ça un petit peu ensemble. Il y en a qui me disent, est-ce que tu réussis bien juste parce que t'as de l'expérience puis t'en as fait beaucoup? Je pense pas que ça prenne tant d'expérience que ça pour réussir à un fond à l'éponge. Il y a des fois que je réussis mieux que d'autres. Moi, je suis du genre à pas me poser de questions. Je me lance, j'y vais. Et s'il y a quelque chose que j'aime pas, je retravaille tant que c'est pas à mon goût. Dans le fond, notre papier, il absorbe bien l'encre. Le papier de Stempin Up, il est calibré pour recevoir de l'encre. Donc, première chose, si vous avez pas des bons résultats, vous avez probablement pas le bon papier cartonné. Donc, assurez-vous d'avoir le murmure blanc, très vanille, blanc, miroitant, Stempin Up. C'est essentiel pour avoir des bons résultats. Je m'excuse pour ma voix, j'ai un très gros mal de gorge. Alors, on y va avec flamand fougueux. Et là, moi, je lave mes éponges à chaque fois. Je sais qu'il y en a qui, j'ai déjà fait ça aussi, qui ont une éponge par couleur. Moi, personnellement, j'aime mieux m'en servir et les nettoyer. Je les nettoie quand j'en ai tout simplement plus de disponibles. Et ce qu'on peut faire, vous pouvez tester avant, parce que selon vos tampons encreurs, si je presse légèrement, bien, moyennement fort sur mon tampon, si vous voyez que ça fait déjà une grosse tâche, dites-vous que ça va faire une grosse tâche là aussi. Donc, si c'est trop peu ancré, on va voir aussi beaucoup les petits grains de l'éponge. Donc, un truc, si par exemple, souvent vous me voyez ancré en partant de l'intérieur, moi, je n'ai pas de difficulté avec ça et je penche de plus en plus mon éponge pour aller chercher un rayon un petit peu plus grand ici. Mais, il y en a aussi beaucoup qui ne jurent que par la méthode inverse de partir de l'extérieur. Moi, je ne me sens pas à l'aise avec ça parce que j'ai des bons résultats, mais voyez-vous, ça fait que l'encre se décharge en premier sur le bord, là où est-ce qu'on en veut la majorité du temps, beaucoup plus d'encre, et il y en a moins vers l'intérieur. Moi, ici, je suis habituée d'y aller à l'inverse, mais bref, choisissez. Voyez-vous, c'est beaucoup plus diffus ici. Si je voulais un effet plus pâle, je pourrais commencer par ça et en rajouter après. Mais moi, je me sens vraiment très, très à l'aise comme ça et je suis capable d'aller estomper en repassant quelques fois. Alors, là, le petit truc que je vous donne, c'est toujours vérifier, comme je disais, à l'extérieur, mais partir de l'extérieur de la carte. Là, vous voyez, j'ai gaufré en transparence. Je veux le plus foncé autour, donc c'est là que je décharge mon encre pour enlever le surplus. Et quand j'en ai moins, là, je peux me permettre d'aller plus vers l'intérieur sans faire de marque. Si vous y allez et que vous pressez presque pas fort, je vais me prendre une retagne, là. Si je presse presque pas fort, regardez comment on voit les cercles. Moi, je me rends compte que quand je le fais, j'appuie très fort, surtout où est-ce que je veux en mettre le plus. Et je continue d'appuyer fort quand j'ai moins d'encre pour aller en appliquer. Là, vous allez, c'est une question de pratique. Voyez-vous, j'en ai des petites marques des fois, mais c'est pas grave. Je veux le plus gros, le plus foncé autour. Donc, pour celles qui n'ont jamais vu le gaufrage de résistance, ça m'étonnerait si vous suivez ma chaîne parce que j'en présente pratiquement à chaque semaine. J'ai gaufré avec la poudre transparente. Voyez-vous, là, j'ai moins d'encre. Je m'en viens vers l'intérieur. C'est sûr que ça m'aide d'avoir un motif qui est déjà gaufré par rapport à si je partais avec un carton totalement blanc. Parce que nos motifs, ils viennent distraire l'œil un petit peu. Et ça peut distraire aussi de nos petites marques des fois qu'on aime moins. Voyez-vous, ici, je passe, je vais me garder une lumière pas mal au centre. On voit pratiquement pas de traits d'éponge, à part ici, mais c'est pas vraiment grave. Là, je vais aller en rajouter sur les contours. Et ça pardonne le papier. Moi, j'aime ça, c'est vivant pour moi, le papier. Ça vient d'un arbre, quand même. Et je trouve que ça absorbe bien, surtout le papier de ce tempé-là. J'ai déjà essayé avec d'autres, ne vous inquiétez pas. Et j'ai détesté. Ils ne sont pas faits nécessairement pour recevoir de l'encre. Et tant que c'est humide, je peux en remettre. Ça se mélange de mieux en mieux. C'est un peu comme quand vous coloriez avec vos Stampin' Blends. On dirait que quand on a une bonne couche de couleur, ça se mélange tellement mieux. Donc, c'est un peu la même chose. Alors ici, j'ai peut-être un petit peu trop de blanc. Voyez-vous, ça donne un résultat presque... Bien, parfait. Moi, ça me satisfait vraiment. Vous pouvez ensuite prendre... Ça, c'est facultatif, mais vous pourriez prendre votre Aquapainter. Vous arrangez pour faire descendre de l'eau dans la pointe. Et venir envoyer des petites gouttes. Comme ça. Ça va vous faire... Regardez, on voit déjà en séchant. Ça sèche assez rapidement. Et vous pourriez également, quand ça va être bien sec, passer un papier essuie-tout ou un papier mouchoir sur votre gaufrage pour enlever toute encre résiduelle qui pourrait rester. OK? Donc, ça, ce sont mes trucs. Regardez ce que ça donnerait sur une base de carte blanche. Parce que moi, j'aime ça quand c'est blanc. Et puis, ici, c'est la même chose dans le mélodie de mangue. Et j'ai fait quelque chose de différent. Vous allez voir. Tu sais, des fois, on veut essayer des choses pour faire changement. J'ai pris mon Stampin' Blends, mélodie de mangue foncée. Et je suis juste venue faire le contour comme ça pour faire différent. Alors, on aime ou on n'aime pas. J'ai été souligner quelques petits détails également. Ça fait toujours un bel effet. Voyez-vous, plus c'est foncé, plus ça ressort. Et plus mes petites gouttes ressortent également. Je trouve ça vraiment beau. La touche finale pour avoir ça. Regardez comment ça miroite, là. C'est vraiment mon Smush Prits maison. Je vais vous mettre en bas de la vidéo le lien pour fabriquer votre Smush Prits avec notre peinture champagne qu'on vend chez Stenpena. C'est vraiment un must. Moi, toute carte qui se termine sur mon bureau reçoit son Smush Prits pour l'effet délicat, l'effet brillance. Alors, vous pouvez pratiquer-vous dans toutes les couleurs. Vous allez trouver vos préférés. Vous allez aussi gagner beaucoup de confiance. Ça, c'est important. Alors, j'espère que ces trucs-là vous ont aidé. Si ça vous a aidé, mettez-le en commentaire sous la vidéo. J'aime ça le savoir. Si ça vous a aidé également, vous pouvez me donner un thumbs up. Et n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche à côté de l'abonnement pour être informé en premier quand je sors des nouvelles vidéos. Alors, je vous invite à visiter lamagiedesétendres.com. C'est une mine d'or. Vous allez en avoir pour des semaines à regarder tout ce que je vous présente depuis maintenant 14 ans. Bonne journée à tout le monde. Sous-titrage ST' 501